... Je suis ravi d'être parmi vous. Je vais essayer de vous mettre en appétit pendant une heure avec des nourritures célestes plutôt que des nourritures terrestres, mais il faut les deux pour un bon équilibre. Je vais vous donner quelques nouvelles de cet extraordinaire univers qui ne cesse de nous surprendre et que nous essayons de décoder à la fois effectivement par les lois de la physique et de l'astrophysique, ce dont je vous parlerai aujourd'hui. Et puis dans la vidéo que j'enregistrais précédemment, je parlais, mais je ne vous en parlerai pas cette fois-ci, des autres voies d'approche pour essayer effectivement de percevoir l'univers. Il n'y a pas que la science et les mathématiques qui permettent de capter les éléments fondamentaux de notre univers. Voilà. Alors comme on pose naturellement la question, astrophusicien, on pense à l'astronome, alors vous faites des observations, vous êtes allé au Chili, ceci, cela, je précise d'emblée qu'il y a une vaste variété, une large variété de spécialisations, enfin comme en toute chose, quand on travaille dans ce qu'on appelait les sciences de l'univers. Donc très rapidement, le métier d'astronome, c'est le métier qui consiste en fait à recueillir des données. Alors les données sont recueillies soit par des instruments qui sont passivement, qui sont les télescopes qui reçoivent les rayonnements électromagnétiques, les zones gravitationnelles, les neutrinos qui nous apportent des informations à distance. On n'agit pas évidemment sur les objets lointains que nous observons. Et puis il y a une partie plus active qui est l'exploration spatiale, qui a commencé dans les années 70, où cette fois-ci on peut envoyer dans l'univers très très proche, qui n'est que notre système solaire, une partie infinitésimale du vaste univers, mais on envoie des sondes spatiales explorer les planètes du système solaire. Et ça, effectivement, ça a également fait faire un bond absolument considérable à nos connaissances, en tout cas de notre environnement proche. Alors évidemment, après, pour acquérir le maximum de données, il faut développer des instruments. Et donc là, on est dans un tout autre métier, qui est plus lié au métier de chercheur ingénieur et très haute technologie. Et on a aujourd'hui une panoplie d'instruments absolument incroyables, allant des grands instruments qui sont au sol, donc les grands sites télescopiques au Chili, à Hawaï, etc. Et puis beaucoup d'instruments qui sont essentiellement placés dans l'espace, puisque la plupart des rayonnements électromagnétiques, qui nous donnent ces informations sur les astres lointains, sont bloqués par les couches supérieures de l'atmosphère. Donc quand on veut observer l'univers sous toutes ses coutures électromagnétiques, c'est-à-dire en infrarouge, en ultraviolet, rayons X et rayons gamma, il faut embarquer des télescopes dans l'espace. Donc il y a cette activité. La plupart des grands télescopes aujourd'hui sont dans l'espace. Bien. Donc il y a cette instrumentation extraordinaire. Et puis comme on a découvert également au XXe siècle, d'abord par des raisonnements théoriques, qu'il y a d'autres messagers d'informations que les rayons lumineux, par exemple les ondes gravitationnelles, les neutrinos, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on a également développé des technologies spécifiques pour détecter, pour décoder ces messages très particuliers qui ne sont plus les messages de la lumière. Et notamment pour les ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2015 pour la première fois, alors qu'elles avaient été prédites et calculées de façon très précise exactement un siècle pas avant par Einstein, il a fallu développer des technologies absolument extraordinaires pour arriver effectivement à détecter ces ondes-là. Bon, une fois qu'on a ces instruments incroyables qui nous donnent, délivrent des masses de données absolument gigantesques, d'ailleurs, dont on ne peut traiter que quelques pourcents actuellement, tellement qu'il y en a, évidemment il faut la grille de lecture pour les interpréter. Cette grille de lecture, c'est évidemment les lois de la physique. Non, ici on est dans les modernisations, et c'est là qu'on est astrophysicien, puisqu'on essaie de comprendre la physique des astres, on n'est plus astronome. Et donc on fait des modèles, on utilise les modèles de la physique connus, plus ou moins bien éprouvés au laboratoire, la physique nucléaire, la physique de la gravitation, etc. La thermodynamique et compagnie, pour interpréter ces choses-là. Et puis il y a une quatrième boîte, à laquelle je suis très fier d'appartenir, c'est la boîte vraiment des théoriciens un petit peu à l'état pur, qui ont d'abord une formation plutôt de mathématiques, et puis après qui vont réfléchir finalement sur quoi repose la compréhension, les modèles de la physique qui nous permettent d'interpréter les observations, ça repose quand même sur des présupposés. Présupposés, par exemple, qu'est-ce que c'est l'espace ? Est-ce qu'il n'y a vraiment que trois dimensions ? Qu'est-ce que c'est le temps ? Est-ce qu'il est lié à l'espace ? Ou est-ce qu'il est indépendant ? Quelles sont les forces fondamentales de la nature ? Combien il y en a ? Une, deux, trois, quatre, etc. Ce sont des questions que l'on se pose depuis l'Antiquité, puisqu'il y a déjà Aristote qui avait commencé à faire ses propres propositions, et puis il y a une série de révolutions scientifiques qui, en permanence, refondent les piliers de notre compréhension, les postulats, finalement, de base. C'est ce qu'on appelle la physique fondamentale. Et là, l'outil, c'est le sort des mathématiques, c'est un outil purement intellectuel. Donc, il y a ces quantes composantes, quand on travaille dans la science de l'univers, qui sont extrêmement spécialisées. On ne travaille pratiquement pas dans deux boîtes à la fois. En tout cas, on peut travailler à la fois sur les concepts et les modèles, on peut travailler éventuellement sur les instruments et les données, on peut travailler sur les modèles et les données. Par exemple, on ne travaille pas dans les deux. Il y a un physicien théoricien comme moi, je ne comprends rien aux instruments. Et inversement, les instrumentistes ne comprenaient rien à ce que je fais. Mais malgré tout, il va bien falloir, à un moment, si je développe, j'en parlerai dans quelques minutes, des idées sur des propositions théoriques, à quoi va ressembler un trou noir entouré d'un disque de gaz, à quoi va ressembler la forme de l'espace, etc. Il faut bien vérifier ça un jour, si on sort du domaine des mathématiques pures par des instruments. Et je ne vais pas aller directement à l'expliquer aux instrumentistes ce que je voudrais qu'ils fassent. Donc, il faut trouver des circuits intéressants pour arriver finalement à faire fonctionner tout ça ensemble. Et ça finit par marcher. Ce que je voulais dire, c'est que ça, ça ressemble un petit peu à quatre branches d'un arbre. Et ce qui est très important dans cet arbre-là, c'est le tronc. Et le tronc, on le fait apparaître là. Et le tronc, il est enraciné dans quoi ? Dans toutes les autres activités humaines. Toutes les disciplines de l'esprit humain. La culture, la philosophie, l'art, l'économie, la société. Donc, on dit souvent, et c'est un terme un petit peu qui finit par m'agacer, on dit toujours, tête dans les étoiles. On fait de l'astronomie, vous avez la tête dans les étoiles. Comme si c'était finalement déconnecté du reste. Comme si il n'y avait pas les pieds sur terre. Mais non, tout ça, c'est profondément enraciné. Et l'une des raisons pour lesquelles la réflexion sur les sciences de l'univers, elle est aussi ancienne que l'humanité. On parlait tout à l'heure à table de la perte de contact cosmique que nous avons, parce que nous ne voyons plus le ciel aujourd'hui avec les lumières et les villes. Et donc, en revanche, quand on va dans le désert ou en mer ou en montagne, on revoit enfin le ciel, les étoiles, la voie lactée. Et on a une sensation d'infini, une petite sensation d'ailleurs, parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser, même dans les plus extraordinaires conditions de pureté de ciel, vous pourriez avoir l'impression qu'on voit des millions d'étoiles, on n'en voit que 4 000. 4 000, c'est rien ! Et on a déjà quand même une sensation de quasi-infini avec ça. Et surtout, dans le passé lointain, où il n'y avait pas de lumière, l'homme était constamment confronté à ce ciel qui était au-dessus de sa tête, dès qu'il sortait de la caverne, il regardait le ciel, et il y avait l'étonnement philosophique. Qu'est-ce que je fais dans ce ciel ? Comment il est organisé et pourquoi est-il organisé ? Est-ce que je suis au centre ou pas ? Est-ce que ça a une signification pour moi ? C'est ça le vrai propos des sciences de l'univers. Après, au-delà de trouver évidemment les lois de la physique qui vont expliquer comment ça marche. Il y a un propos essentiellement philosophique et métaphysique. Et également, cet enracinement dans l'histoire très profonde de l'humanité, dans toutes les cultures, il y a aussi une raison très pratique, autre que cet étonnement philosophique dont je parle, la raison très pratique, c'est d'établir les premiers calendriers. Ça a été important d'établir des calendriers. Les sociétés humaines se structurent avec des calendriers, des fêtes religieuses, des travaux des chants, tout un ensemble de choses. Et c'est pour ça qu'on trouve dans toutes les cultures du monde entier des registres d'observation. Parce que les premiers calendriers, ils ont été faits avec l'astronomie, les mouvements réguliers de la Lune et du Soleil, au cours de siècles et des siècles, les hommes, peut-être des millénaires, les hommes ont bien compris qu'il y avait des cycles absolument réguliers qui servaient d'horloges. Et avant qu'on sache faire des sabliers, des clepsydres, des horloges là-haut, tout un ensemble de choses, eh bien voilà, on avait les horloges naturelles, donc les calendriers lunaires, solaires, etc. Donc voilà pourquoi la réflexion sur l'univers, ce double aspect, à la fois un aspect vraiment philosophique, métaphysique, je dirais, et puis cet aspect finalement pratique, l'astronomie va permettre de se repérer dans le temps et dans l'espace. Voilà. Alors donc moi, de par ma formation, pardon, donc de par ma formation en mathématiques pure que j'ai faite ici à Marseille, à la faculté Saint-Charles, je suis dans cette boîte-là, et puis il m'est arrivé évidemment de produire, de proposer des modèles dont j'aurai l'occasion de parler, des modèles de la physique, susceptibles de produire des données particulières, et il faut aller construire ces instruments pour vérifier ces données. Donc vous voyez effectivement ce trajet possible, vous bâtissez une théorie qui fait que vous interprétez, qui doit faire une certaine prédiction physique, donc correspondant à certaines données observationnelles, et il faut construire les instruments s'ils n'existent pas pour vérifier ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut fonctionner complètement à l'envers quand on regarde un petit peu l'histoire des sciences. Vous prenez par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, la lunette de Galilée. La lunette de Galilée, ça part d'une innovation tout à fait empirique, d'ailleurs, et hasardeuse, l'idée de mettre deux lentilles taillées d'une certaine manière l'une devant l'autre, et ça grossit les choses. Au début, c'est un petit peu un amusement, on s'amuse à regarder ce qui se passe chez le voisin à la voisine, ou ce qui se passe dans le port, les navires qui arrivent, etc. Et Galilée qui entend parler de ça, commence à faire ça, il montre aux dangers de Venise comment on peut détecter la flotte turque ennemie qui va arriver à l'avance, donc ça fait un avantage militaire, etc. Et puis quelques mois plus tard, il lève le nez vers le ciel. Ça c'est important, de lever le nez vers le ciel, surtout aujourd'hui avec les jeunes qui sont constamment au nez sur leur iPad comme ça. Donc Galilée fait ça, il lève la lunette vers le ciel et il découvre les choses qu'on n'avait jamais vues à l'ONU. Donc on a une innovation instrumentale dont on ne comprend pas bien d'ailleurs le fonctionnement, ça donne de nouvelles données, inattendues, le relief de la Lune, les satellites de Jupiter, des étoiles que l'on ne voit pas à l'œil nu. Le modèle, la grille de lecture de l'époque, c'est la physique d'Aristote. Ça contredit complètement la physique d'Aristote. Donc on abat la physique d'Aristote et on fait de nouveaux concepts, c'est la grande révolution copernicienne. Alors voilà aussi comment ça marche dans l'autre sens. Bien, je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc finalement, vous voyez que le propos de tout ça, c'est cette fameuse question philosophique. Qui sommes-nous ? Devenons-nous ? Où allons-nous ? Donc là, je vous montre trois images. Ça, c'est l'art pariétal qui montre que déjà dans les peintures au rupestre, c'est à Lascaux, il y a des interprétations de ces astérismes-là qui correspondent à des configurations célestes réelles au voisinage d'une constellation qu'on appelle la constellation du Taureau avec cette étoile brillante qui est l'œil du Taureau Aldébaran. Et ce sont des amas d'étoiles qui sont réellement observés dans le ciel. Le ciel était tellement présent à cette époque-là qu'il ne serait pas étonnant que l'observation du ciel et le questionnement du ciel ait non seulement déclenché peut-être la religion, c'est-à-dire l'idée d'un au-delà après la mort, mais également l'art pariétal. Ça, c'est l'un des innombrables calendriers que l'on voit en Égypte. C'est un calendrier égyptien qui remonte à 4000 ans, un calendrier lunaire et solaire. Et puis ça, c'est le fameux tableau que Gauguin a peint en 1897 et qu'il a appelé « Qui sommes-nous, devons-nous, où allons-nous ? » Et donc, c'est un petit peu le sujet du jour. Ces nouvelles de l'univers que je vais vous donner essaient de répondre définitivement, on est très loin d'y répondre définitivement, mais de créer de nouveaux aperçus que nous n'avions pas il y a 50 ans ou il y a 100 ans, parce que même si l'astronomie est la plus ancienne des sciences, 80% de ce qu'on raconte aujourd'hui, ce sont des acquis qui ont moins d'un siècle, grâce au progrès absolument incroyable à la fois des instruments et des théories. Qui sommes-nous ? C'est la grande question. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres vivants et conscients, en principe, selon les moments de la journée. Bon, est-ce que c'est une singularité extraordinaire dans l'univers ? Le seul fait déjà d'être vivant, le conscient, c'est encore plus compliqué. C'est la grande question, évidemment, de la vie extraterrestre. Bien. Qui est posée depuis l'Antiquité, bien entendu. Les philosophes grecs s'étaient déjà posé cette question sur la pluralité des mondes habités. Et aujourd'hui, on a une discipline, cette question qui était quasiment interdite de penser par les différentes églises pour des raisons théologiques. C'est aujourd'hui une branche fondamentale de la recherche qu'on appelle l'exobiologie. où on va réfléchir aux conditions extérieures à la Terre dans lesquelles la biologie pourrait se développer. Le douve-nonon, ça va être les questions fondamentales sur l'origine des astres. L'origine de la Terre, mais la Terre est autour du Soleil. Donc, le Soleil, il y a-t-il une origine du Soleil ? Le Soleil, c'est une étoile. Il y a-t-il une origine des étoiles ? Et ainsi de suite, on va remonter jusqu'à peut-être une origine même de l'univers lui-même, l'origine de l'espace et du temps. C'est le fameux modèle du Big Bang. Et aujourd'hui, peut-être l'occasion, si je ne prends pas trop de temps auparavant, de dire à la fin qu'on commence à envisager maintenant un avant Big Bang pour repousser toujours plus loin une origine. Ce qui pose un problème paradoxal. Dès qu'on a une origine, un butoir, on se pose toujours la question de ce qu'il y a au-delà. Et nous, c'est à partir du moment où on a des modèles assez efficaces, comme vous le verrez, pour décrire un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'histoire cosmique au moins depuis 14 milliards d'années, vous verrez qu'on a quand même des réponses assez frappantes sur les origines des astres. Ces théories sont capables de faire des prédictions. Comment ça va évoluer ? Et donc, effectivement, la fin du Soleil, la fin de la mort de la Terre, enfin la mort de la Terre, c'est pas un être vivant, mais enfin bon, la fin de la Terre et l'évolution de l'univers qui va se dilater ou pas éternellement dans l'espace, tout ça, ce sont effectivement des projections dans le futur qui nous permettent d'essayer de proposer des modèles sur le destin ultime de l'univers et de son contenu matériel. Voilà, donc voilà le véritable propos de tous ces questionnements. Alors, petit préambule, ça va être une petite révision du ciel, un petit rappel sur les différentes structures qu'il y a dans l'univers, puis surtout les différentes échelles, parce que dès qu'on est en astronomie, on est tout de suite perdu dans les chiffres astronomiques énormes, on est toujours à des milliards et des milliards de choses, on se perd un petit peu. Donc, on va faire un petit peu voyage récapitulatif, on va partir de l'objet minimum, un petit peu, de l'astronomie, une planète de type terrestre, disons 10 000 kilomètres, etc. Et puis, imaginons que nous embarquions tous là, maintenant, dans un vaisseau spatial, et on va quitter la Terre et on va s'éloigner. Et on va prendre des photos, on fait des zooms arrière successifs et on va voir s'insérer chaque image dans un cadre plus large. Alors, le premier saut qu'on va faire, on va passer à l'échelle de ce qu'on appelle le système solaire intérieur, c'est d'ailleurs une échelle d'environ 10 milliards de kilomètres, c'est déjà pas mal, à notre échelle, qui permet de rappeler simplement que la Terre, elle n'est pas au centre des choses qu'on a pensées pendant longtemps, c'est une planète parmi une dizaine d'autres qui gravitent autour d'une étoile qui est le Soleil. Voilà, je m'empresse de dire, vous l'avez compris, que c'est une infographie qui ne respecte absolument pas les tailles relatives des objets célestes et encore moins la distance, s'il fallait respecter ça, le Soleil est un million de fois plus grand que la Terre, on pourrait mettre un million de fois la Terre dans le volume du Soleil et s'il fallait respecter cette fois-ci les distances des orbites, il faudrait un écran de plusieurs millions de kilomètres. Voilà, donc on recompacte simplement pour rappeler ce qu'est le système solaire interne. Alors, beaucoup d'entre vous, peut-être, vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie, vous pensez que dès qu'on commence à aller au-delà des planètes lointaines, Neptune et Pluton, on est en train de quitter le système solaire, mais pas du tout, le système solaire s'étend beaucoup plus loin parce que le Soleil, il a une influence gravitationnelle qui s'étend beaucoup, beaucoup plus loin que les planètes dites lointaines et donc s'il fallait représenter ça par encore un zoom, toujours une infographie, voilà ce que serait le système solaire, c'est-à-dire un ensemble de milliards et de milliards de corps qui sont tous liés à la gravité du Soleil et la taille estimée, ce n'est pas mesurée directement, c'est de l'ordre de 10 000 milliards de kilomètres. Alors, comme on est d'après dans des chiffres astronomiques, on va changer d'unité, on va passer à l'année-lumière au lieu de parler de kilomètres. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année et à raison de 300 000 kilomètres par seconde dans le vide, ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et cette unité de distance bien connue, utilisée après en astronomie, il se trouve que c'est juste la taille typique de notre petite région à nous qui est notre système solaire auquel nous appartenons. Bien. Alors, après, on a commencé à comprendre, alors là, ça va retasser un petit peu l'évolution également de nos idées sur l'univers. Quand on regarde les étoiles dans le ciel, on a commencé à comprendre seulement à l'époque, justement, de Galilée et de Kepler que ces étoiles, c'est d'autres soleils. Et qu'autour, il doit y avoir aussi peut-être des planètes. Alors, on a mis longtemps pour être sûr qu'il y avait des planètes. Il a fallu attendre la fin des années 90. Mais déjà, en 1600, on se dit, les étoiles sont d'autres... Voilà, sont d'autres soleils. Donc, on fait le zoom arrière, on va passer à l'échelle des étoiles. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus des infographies, ce sont de vrais clichés astronomiques. Donc, voilà un cliché des parages du soleil. Vous avez quelques milliers d'étoiles comme ça dans un rayon d'environ 1000 années-lumière autour de nous. Et je répète, chacune de ces étoiles, c'est un soleil. Alors, il y en a des gros, des petits, des chauds, des moins chauds, etc., des jeunes, des moins jeunes. Bien, voilà. Bon, première étape. Deuxième étape, on ne voit qu'un tout petit bout minuscule d'une structure plus vaste dans laquelle les étoiles se rassemblent. Les étoiles ne sont pas éparpillées n'importe comment dans l'univers. Elles se regroupent dans des vastes systèmes qu'on appelle des galaxies. Donc, nous appartenons à une galaxie particulière. Donc, justement, quand on va dans les déserts ou en mer ou en montagne, on voit la fine tranche dans le ciel sous la forme d'une arche lumineuse qui s'appelle la Voie lactée. Donc, on a donné le nom de Voie lactée à notre galaxie. À quoi ressemble notre galaxie ? Alors, évidemment, on ne l'a pas quittée. Elle est tellement gigantesque qu'on ne l'a pas quittée pour en prendre une photo de l'extérieur. Mais il se trouve que, l'étape d'après, on a découvert bien d'autres galaxies dans l'univers. Et donc, on peut prendre une photo des galaxies lointaines qui ressemblent à la nôtre. Donc, c'est un petit peu comme si on avait un club Voie extraterrestre qui se pose la même question et qui nous montre l'image de notre galaxie. Ce serait ça. Alors, voilà à quoi ressemble une galaxie en faisant ce zoom arrière extraordinaire. Alors, on a un système aplati qu'on voit ici par la tranche. C'est quoi ? C'est du gaz, des étoiles et des poussières. Poussière cosmique, ça joue un rôle fondamental. On est à une échelle d'environ 100 000 années-lumière. C'est à peu près le diamètre, la taille typique d'une galaxie relativement modeste comme notre Voie lactée. Parce qu'évidemment, on est sur une planète modeste, autour d'une étoile modeste, dans une galaxie modeste. Il y en a des beaucoup plus grosses, des beaucoup plus petites, etc. Mais au moins, on est typique. Statistiquement, c'est normal. Donc, voilà une galaxie. Et alors, il faut savoir que dans une galaxie typique comme la Voie lactée, il y a 200 à 300 milliards d'étoiles. Donc, de soleil. Bon. Après, on est dans les années 1920-1930. On commence à découvrir ce qu'avaient déjà soupçonné quelques théoriciens, mais on ne l'avait pas vérifié au télescope, qu'il y a finalement des objets dans le ciel qui ne ressemblaient pas à des étoiles. On ne savait pas trop ce que c'était, mais on avait fait la proposition que c'était peut-être des univers-îles, c'est-à-dire peut-être d'autres Voies lactées. D'autres Voies lactées. Et aujourd'hui, on en est certain. Voilà. Donc, il y a des galaxies qui sont d'autres Voies lactées. Alors, regardez le zoom qui suit, qui est l'un des plus spectaculaires qui soit. Cette structure gigantesque va devenir un point dans ce cliché-là qui ne monte plus que des galaxies. Vous avez à peu près dix mille objets dans ce cliché-là qui sont des galaxies. Je répète, chacune des galaxies, chaque galaxie a des centaines de milliards d'étoiles. Et là, vous n'en voyez que des points. Alors là, intervient après, comme vous avez agrandi le champ de vue, vous êtes à une échelle d'au moins 100 millions d'années-lumière, ça veut dire que là, vous commencez à ressentir le décalage temporel. Vous vous dites, mais je ne vois rien de simultané. Ça n'a aucun sens de penser que je vois l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Puisqu'il faut attendre que la lumière n'a pas rien. Et la lumière, c'est super rapide dans notre échelle. 300 000 km par seconde, c'est Internet, machin, etc. Mais la chaîne de l'univers, c'est un escargot. Et donc, il faut beaucoup de temps pour qu'elle se propage d'un endroit à l'autre de l'univers. Donc, on voit tout en décalage temporel. Donc, il y a des galaxies qui ne sont pas trop loin. Celle-là, elle est peut-être, je ne sais pas moi, à 20 millions d'années-lumière. Donc, on la voit telle qu'elle était. On la voit aujourd'hui telle qu'elle était il y a 20 millions d'années. Pour la galaxie, on disait à table, il y a des astres que l'on voit aujourd'hui qui sont éteints. Pas pour les galaxies. Les galaxies ont des durées de vie de milliards d'années. 20 millions d'années pour une galaxie, c'est un clin d'œil. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas changé. Mais en revanche, quand vous allez regarder un petit point infinitésimal là-dedans, c'est une galaxie elle a changé. Et donc, on commence à percevoir une véritable évolution dans l'histoire de l'univers. L'univers n'est pas identique à lui-même. Il n'est pas éternel comme on va le voir avec les modèles de Big Bang. Il a évolué. Ensuite, dans ce cliché, vous pourriez dire je vois un gros morceau de ciel. Il y a tellement d'objets. Eh bien, figurez-vous que le champ de vue montré ici, le champ de vue découpé sur le ciel, ça correspond à peu près à une tête d'épingle tendue au bout de bras qui découpe sur le ciel un morceau infinitésimal et avec un grand télescope, vous voyez 10 000 galaxies. Donc, vous vous dites je vais faire maintenant un scan général de la Votée Céleste pour estimer le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers observable. Je ne parle même pas de l'univers réel, donc on ne sait même pas s'il est fini ou infini, mais déjà l'univers observable, c'est-à-dire accessible à nos instruments. Et on aboutit à l'idée aujourd'hui qu'il y a probablement 1 000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Alors, on a des instruments qui permettent de faire plus profondément. Au lieu de regarder la tête d'épingle, on va regarder dans le chat d'une aiguille tendue à bout de bras, comme le télescope spatial Hubble, le fameux télescope de la NASA, qui permet de faire ces clichés de ciel profond où l'on voit des objets qui sont tous à plusieurs milliards de kilomètres, à plusieurs milliards d'années-lumière de nous. Et donc, on les voit finalement quasiment à leur naissance, puisqu'on a fait une telle plongée dans le passé que notamment ces objets-là qui sont des galaxies, on les voit jaunes par rapport à d'autres qui sont plus proches parce qu'on les capte aujourd'hui telles qu'elles étaient pratiquement à leur naissance. Et comme j'espère avoir le temps de vous le dire rapidement dans quelques minutes, ce sont les galaxies qui fabriquent des étoiles et ce sont les étoiles qui fabriquent les atomes dont nous sommes constitués. Et ce sont les atomes qui donnent des couleurs aux objets parce que les atomes ils absorbent la lumière et ils la filtrent et ils la réémettent dans d'autres domaines de longueur d'onde et donc ça donne des couleurs. Les galaxies très jeunes n'ont pas formé beaucoup d'étoiles, ils n'ont pas eu beaucoup de générations d'étoiles, donc elles sont relativement pauvres en atomes et donc pauvres en couleurs. Et donc on voit à l'œil carrément une évolution de l'univers. L'univers d'il y a 10 milliards d'années qui est là n'est pas le même que l'univers d'il y a 50 millions d'années parce que dans le champ on a une galaxie plus proche de nous. Extraordinaire quand même, juste à la vue on comprend cette évolution de l'univers. Alors maintenant pour finir cette révision du ciel on va aller plus loin jusqu'où on va avec nos télescopes ? On va augmenter la puissance des télescopes donc on va aller toujours plus loin dans l'espace donc plus loin dans le passé. Jusqu'où on va ? Ben voilà le zoom arrière jusqu'à ce que ça nous conduit. Vous ne voyez plus rien. Pourquoi vous ne voyez plus rien ? Parce que vous êtes remonté à une époque où les galaxies et les étoiles ne se sont pas encore formées. On appelle ça parfois les âges sombres de l'univers. Ce sont les premiers âges les premières centaines de millions d'années de l'histoire de l'univers. Mais est-ce que c'est vraiment noir ? Parce que le noir dès qu'on voit du noir on pense au vide à l'absence. Au vide ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le noir. Il y a déjà de la lumière dans cet univers. Mais ce n'est pas une lumière que nous recevons directement. Enfin si, on la reçoit cette lumière mais ce n'est pas dans les longueurs d'ondes habituelles. Ce n'est pas dans les longueurs d'ondes visibles qui nous permettait de représenter des belles photographies qui étaient prises dans le domaine optique. Et en fait, cette lumière de cet univers très jeune avant qu'il ne forme des étoiles des galaxies elle nous parvient aujourd'hui sous la forme d'un rayonnement qu'on appelle le rayonnement fossile j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail qui s'observe dans le domaine des micro-ondes les mêmes micro-ondes qu'on a dans les fours c'est dans ce domaine-là qu'il reste un rayonnement résiduel de l'univers très primitif et donc en mettant des fausses couleurs on le capte ce rayonnement et on peut le visualiser on y met simplement des fausses couleurs et voilà en fait à quoi ressemble cet univers antérieur aux étoiles et aux galaxies c'est un petit bout de cet univers-là ce sont les images les plus extraordinaires qui ont été obtenues pour l'instant dans toute l'histoire de l'astronomie c'est peut-être pas le plus spectaculaire mais quand on sait vraiment de quoi il s'agit c'est absolument incroyable on voit ici les germes de tout ce qui a existé plus tard dans l'univers en fait c'est un plasma vous avez un gaz extrêmement chaud l'univers très primitif il n'a pas encore eu le temps de former je répète des étoiles des planètes des galaxies ordinaire aux manchots qui est en expansion qui s'est dilue et en se refroidissant il forme des grumeaux comme quand une soupe qui se refroidit vous faites des grumeaux par exemple et ces grumeaux ils sont codés par des fausses couleurs là vous avez des grumeaux de densité différente et d'intensité lumineuse différente on l'observe aujourd'hui avec un décalage de 14 milliards d'années parce que ça ça nous a ramené 14 milliards d'années en arrière dans le temps et en espace ça paraît un peu paradoxal on voit jusqu'à 45 milliards d'années-lumière parce que l'expansion de l'espace l'univers est en expansion je ne suis pas encore venu mais vous le savez sans doute a étiré le trajet du rayon lumineux donc les rayons lumineux de l'univers primitif qui voyage depuis 14 milliards d'années à peu près ils ont parcouru en réalité aujourd'hui 45 milliards d'années-lumière et donc ici c'est le mur au-delà duquel on ne peut plus voir les choses c'est la première lumière émise dans l'histoire de l'univers voilà un petit peu ce parcours assez bref je reviendrai un peu plus en détail maintenant sur chacune de ces étapes voilà donc on va revenir voilà en revenir à l'échelle de notre petit voilà notre petit monde à nous qui est notre système solaire alors rapidement alors là les distances orbitales ne sont pas respectées en revanche cette fois-ci les tailles sont à peu près respectées on voit bien qu'effectivement la taille du soleil par rapport aux tailles des planètes c'est gigantesque je répète on peut mettre un million de fois la Terre dans le volume du soleil ou mille fois la Terre dans le volume d'une planète géante comme Jupiter donc je vous rappelle très brièvement ce n'est pas trop le propos d'aujourd'hui que sur les huit planètes principales du système solaire intérieur les quatre premières sont de type terrestre elles sont rocheuses elles ont une surface solide et les quatre suivantes sont gazeuses formées essentiellement d'hydrogène elles n'ont pas de surface solide et entre les deux entre Mars et Jupiter normalement dans les lois de la gravitation et des formations du système solaire il devrait y avoir une planète puis comme on va le voir il n'y a pas une planète mais des millions et des millions de petits corps qu'on appelle les astéroïdes qui n'ont pas réussi à se coller ensemble pour faire une planète pour diverses raisons et ces astéroïdes jouent aussi un rôle bien intéressant alors après évidemment comme je l'ai dit le système solaire est très loin de s'arrêter là au-delà il y a beaucoup d'autres corps simplement il a fallu attendre des développements relativement récents des grands télescopes pour commencer à découvrir au-delà de Neptune et même au-delà de Pluton qui ne fait plus partie du schéma d'ailleurs de la planète beaucoup d'autres corps des corps glacés lointains du système solaire voilà et donc chacun de ces corps a ses caractéristiques chacun a son histoire même s'ils sont tous nés à la même époque dans les mêmes conditions après ils ont suivi des chemins différents leurs évolutions ont bifurqué à partir de conditions initiales différentes et chaque étude de chacun de ces corps ouvre des perspectives extraordinaires donc par exemple Pluton a été exploré on ne le sait pas trop on n'a pas trop parlé de cette mission spatiale qui est pour moi quand même l'une des plus belles de ces dernières années une mission qui s'appelait les nouveaux horizons New Horizons avec une sonde qui est partie en 2006 et qui au bout de 10 ans a commencé à survoler Pluton là vous avez cette fois-ci des images de Pluton mais vues sur place et non plus à partir d'un télescope autour de la Terre et carrément vous m'avez trouvé sur Youtube vous allez voir des animations mais ce n'est pas des vues d'artistes c'est réellement un montage d'images de clichés avec chaque bite d'information pour reconstituer l'image qui met des heures pour arriver et on construit un film on a un survol de la planète Pluton absolument hallucinant par cette sonde New Horizons ça s'est passé en 2015 et vous apercevez que Pluton un petit corps glacé il fait moins de 240 degrés dehors enfin c'est absolument hallucinant et c'est encore qu'il y a une météorologie une météo pourquoi ? parce qu'en fait évidemment il n'y a pas d'eau liquide bien entendu mais il y a quoi ? vous avez du méthane les lacs de méthane liquide l'ammoniaque etc et puis comme il y a des petites saisons sur Pluton où la température monte de 5 ou 6 degrés l'été il fait toujours moins de 240 enfin bien sûr donc le méthane commence à s'évaporer un peu ça fait des nuages atmosphériques vous avez une atmosphère de méthane et puis de temps en temps après ça se refroidit vous avez des pluies des pluies acides des pluies d'ammoniaque des pluies de méthane il y a tout un système météo absolument fascinant sur Pluton et la sonde a continué son chemin et elle continue son chemin d'ailleurs et elle a exploré en 2009 elle est passée à côté de ce corps un petit peu bizarre vous voyez en fait ces deux corps glacés qui se sont collés ensemble qui provisoirement s'appellent ultimatulés mais en fait après il y a des milliers et milliers d'autres corps et la sonde va continuer son chemin et il lui faudra 40 000 ans pour commencer à quitter seulement le système solaire les vitesses des sondes actuelles c'est 60 km par seconde c'est ridicule par rapport aux tailles déjà du système solaire qui lui-même est ridiculement petit voilà alors bon alors maintenant je vais rapidement la question de la vie ça grande question la vie ailleurs que sur Terre on va commencer par Mars regardez Mars pourquoi ? parce que ce cliché martien montre que dans le passé martien il y a eu de l'eau on voit visiblement voilà les traces de cette érosion donc on fait un pari scientifiquement raisonnable en se disant la vie c'est quoi ? on ne sait pas trop bon voilà mais on se dit il y a au moins des conditions minimum la vie il faut la chimie du complexe la chimie du complexe c'est la chimie du carbone la chimie organique ok ça va le carbone il est présent partout c'est un processus naturel bon après il faut un fluide liquide pour propager les interactions entre les molécules pour faire vraiment du complexe ben c'est l'eau H2O elle est à liquide donc il faut une plage de température favorable pour ça mais après évidemment il faut une source d'énergie bon la source d'énergie il y en a partout l'énergie interne des planètes l'énergie du soleil et ainsi de suite voilà on se dit que au minimum c'est trois conditions pour que la vie émerge voilà mais il y a peut-être beaucoup d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas qui sont nécessaires on ne le sait pas mais en se réduisant simplement à ce pari Mars dans sa jeunesse dans sa prime jeunesse formée à peu près à la même époque que la Terre a connu les mêmes conditions que la Terre primitive donc on peut dire il y a peut-être la vie est apparue sur Mars à la même époque que la vie est apparue sur Terre sur Terre c'est-à-dire au fond des océans sous forme de bactéries extrémophiles extrêmement simples etc la vie est restée comme ça sur Terre pendant 2 milliards d'années c'est pas sorti des océans voilà et sur Mars ben le destin de Mars a bifurqué Mars a perdu son atmosphère il a eu très froid il fait moins 60 degrés en moyenne il n'y a plus d'eau liquide de l'eau est congelée et donc s'il y a eu des bactéries martiennes rien ne le garantit je répète c'est un pari scientifique que l'on fait raisonnable mais il n'est pas du tout garanti ben elle serait fossile donc ça justifie les recherches actuelles et les investissements relativement modestes que l'on fait pour explorer Mars quand je dis relativement modeste on s'interroge souvent sur le coût des budgets spatial pourquoi on va dépenser tant d'argent alors que sur Terre il y a tant de problèmes à régler c'est vrai mais enfin bon grosso modo le coût total annuel des missions martiennes toutes agences confondues c'est 500 millions de dollars bon voilà j'aime bien des fois rappeler que la société américaine qui s'appelle Mars qui vend des friandises les barres chocolatées les chewing-gums etc son chiffre d'affaires annuel c'est 60 milliards de dollars hein voilà donc grosso modo 60 fois le budget annuel consacré à l'exploration de la planète Mars pour un autre propos que de consommer des friandises carrément résoudre la question sommes-nous seuls dans l'univers ou pas bon on n'a pas encore de réponse comme vous le savez sur Mars peut-être qu'il n'y a jamais eu de vie sur Mars peut-être qu'il y en a eu on ne l'a pas encore trouvé qu'on ne la trouvera peut-être jamais elle est trop cachée on va un peu plus loin et dans le système solaire plus lointain autour des grandes planètes gazeuses il y a des satellites glacés je vous en montre deux et dans ces satellites glacés on soupçonne que il fait très froid donc c'est couvert de glace mais sous la glace il y a un cœur chaud et donc entre le cœur chaud et la glace il y a un océan subglaciaire et on est en train de soupçonner aujourd'hui qu'il y a peut-être des lieux dans le système solaire encore plus intéressants que Mars il pourrait y avoir des bactéries mais qui sont plus fossiles qui vivraient dans des océans subglaciaires et on a donc des missions spatiales programmées en fonction des budgets pour les prochaines années ou décennies qui vont explorer de très très près par exemple le repas avec des fractures ça ce sont des fractures dans la glace qui permettraient éventuellement d'accéder à l'océan subglaciaire et d'en faire des prélèvements et on pourrait y trouver carrément les bactéries cousines des premières bactéries terrestres ce serait encore plus plus étonnant et plus spectaculaire que les bactéries de Mars mais je répète rien ne garantit on sait pardon absolument oui à ce niveau là dehors il fait dans les moins 180 degrés c'est pour ça que c'est recouvert de glace il faut aller sous la glace pour trouver cet océan cet océan liquide bon tout ça nous amène aussi je vais un petit peu vite sur le système solaire tellement que j'ai des choses à vous raconter sur l'origine du système solaire comment s'est-il comment s'est-il formé le système solaire il s'est formé comme se forment les étoiles c'est la formation d'une étoile avec des petits corps autour qui sont des planètes par l'effondrement d'un grand nuage de gaz essentiellement de l'hydrogène et d'autres traces d'éléments et cet événement a probablement été déclenché selon les théories puis que vous allez voir ça a été confirmé récemment par des observations étonnantes a été déclenché par un événement extérieur qui serait l'explosion d'une étoile les étoiles en fin de vie en tout cas les étoiles massives explosent violemment on appelle ça des supernovas ce sont des phénomènes cataclysmiques qui projettent dans l'espace les couches gazeuses de l'étoile et qui agissent comme un véritable bulldozer dans l'espace et ces couches gazeuses à grande vitesse peuvent déstabiliser un nuage d'hydrogène le faire s'effondrer et déclencher la naissance de nouvelles étoiles donc on va avoir une mort d'étoiles cataclysmiques qui va déclencher par contre-coup la naissance de nouvelles étoiles et on a pensé que notre système solaire était né comme ça simplement après il fallait le dater pourquoi, comment, etc. et donc on a des éléments extraordinaires qui sont des météorites qui se sont les petits cailloux les météorites c'est des cailloux qui tombent du ciel sur Terre la plupart des météorites viennent de bouts d'astéroïdes mais une certaine fraction de météorites viennent de l'endembre près solaire ce sont des graines de poussière qui étaient déjà présentes à l'époque qui se sont condensées pour former des cailloux des petits cailloux qui n'ont pas été incorporés dans le soleil ou dans les planètes qui se sont baladés dans un système solaire et de temps en temps il y a une qui passe près de la Terre c'est capturé ça tombe sur Terre et donc on a un bout de la nébulose primitive qui arrive sur Terre et comme vous savez donc typiquement ça s'est passé notamment en 1969 il y a eu une météorite comme ça qui est tombée au Mexique ça tombait bien c'était l'époque des missions Apollo et donc on avait le laboratoire d'analyse de roches lunaires qui venait juste de se construire au Texas à Houston donc on embarque les morceaux de la météorite d'origine pré-solaire et on peut les dater et on fait des datations radioactives et on a trouvé l'âge de la météorite qui est l'âge du système solaire et donc voilà l'âge c'est 4,568 milliards d'années une précision tout à fait étonnante sur l'âge de notre petit monde à nous et puis non seulement l'âge qu'une sorte d'acte de naissance mais quand vous allez à la mairie déclarer un bébé vous avez l'acte de naissance vous mettez la date de naissance et en principe vous indiquez le nom des géniteurs des parents et bien d'une certaine façon on a aussi l'idée que le géniteur de tout ça ça a bel et bien été une étoile qui a explosé parce qu'on a les traces de les calculs d'explosion d'étoiles produisent des éléments isotopiques particuliers dans le météorite que l'on retrouve alors donc on a donné un nom à cette étoile qui serait l'origine de notre petit monde à nous c'est un nom aztèque qui signifie la mer du soleil tout simplement et nous avons fait des atomes de cette étoile là l'étoile a explosé elle a déclenché d'abord la naissance de notre système solaire et puis elle y a injecté tous les atomes qu'elle a fabriqués qui se retrouvent aujourd'hui dans nos corps ce qui fait dire que nous sommes des poussières d'étoiles sur lesquelles je reviendrai rapidement un petit mot sur les astéroïdes voilà je disais qu'entre Mars et Jupiter il y a des c'est un schéma évidemment il y a des millions de petits corps qui n'ont pas pu réussir à s'assembler pour former une planète probablement à cause de l'influence de Jupiter juste pour l'anecdote il y a l'un d'entre eux numéro 5 523 qui a été découvert en 81 au Mont-Palomar qui porte mon nom c'est un titre honorifique c'est pas un titre de propriété malheureusement mais ça fait plaisir de voir la communauté qui reconnaît mes travaux compliqués sur les trous noirs qui n'ont rien à voir avec les astéroïdes bon voilà j'ai mon petit caillou qui est plus gros que celui du Petit Prince quand même il doit faire une dizaine de kilomètres de taille voilà mais c'est pas un titre de propriété voilà et c'est bien dommage parce que les astéroïdes l'un des intérêts des astéroïdes c'est que ça représente un potentiel économique fabuleux ce sont les futures mines de l'espace les astéroïdes sont faits des mêmes matériaux que la Terre simplement ils sont distribués différemment et donc au lieu d'aller chercher creuser très profondément des mines pour trouver les matériaux lourds ils se trouvent à la surface des astéroïdes parce que les astéroïdes n'ont jamais fondu donc tout ça et donc un jour on ira gratter la surface des astéroïdes pour amener les matières premières dont on a besoin le cobalt le tungsten le platine et c'est une industrie qui va être représentée les milliers de milliards de dollars dans la deuxième moitié du siècle au point qu'il y a déjà des start-up qui se sont créées pour commencer à faire cette exploitation minière des astéroïdes bon rapidement je passe à l'autre échelle l'échelle des étoiles juste l'intermédiaire c'est ce qu'on appelle les exoplanètes c'est à dire ce sont les planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le soleil ceux dont on soupçonnait l'existence déjà depuis Galilée et Kepler mais on n'avait pas les moyens télescopiques de les mettre en évidence il a fallu attendre 1995 pour enfin détecter pour la première fois une planète en orbite autour d'une étoile si vous avez suivi l'actuelle intéressante dans l'attribution du dernier prix Nobel de physique il y a au moins d'un mois deux des trois lauréats ce sont les deux qui ont fait les premières observations d'une exoplanète ils l'ont d'ailleurs fait pas loin d'ici puisque c'était à l'observatoire de Haute-Provence où la première exoplanète a été montrée ceci est venu à une vue d'artiste qui simplement rappelle qu'autour de chaque étoile il doit y avoir des planètes alors faisons le bilan maintenant combien il y en a ? je vous disais tout à l'heure enfin non je ne vous l'ai pas dit mais on estime qu'il y a à peu près en moyenne c'est une statistique mille milliards de planètes dans une galaxie tout simplement que je vous ai dit qu'il y a deux à trois cent milliards d'étoiles si vous comptez trois à quatre planètes autour ça fait à peu près mille milliards de planètes par galaxie puis je vous ai dit que dans l'univers observable il y avait mille milliards de galaxies donc si vous comptez ça fait un million de milliards de milliards de planètes dans l'univers alors c'est une preuve de rien sinon qu'il y en a beaucoup mais pour la vie ce n'est pas une preuve que la vie existe mais c'est quand même un argument quand même assez fort comment s'il y a un million de milliards de planètes et la Terre serait la seule à avoir une vie ce n'est pas possible voilà donc on a tous envie d'y croire le problème c'est que tant qu'on n'a pas une première preuve on ne peut pas l'affirmer c'est pour ça que voilà les bactéries martiennes et ainsi de suite ce serait un événement majeur dans l'histoire de l'humanité qui est très attendu bien alors rapidement la vie est l'oeuvre des étoiles on passe maintenant à l'échelle des étoiles vous voyez un cliché astronomique magnifique où on voit que les étoiles ne sont pas dans le noir ne sont pas dans le vide elles le baignent dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire riche de toutes ses couleurs et c'est à partir de ce milieu interstellaire que les étoiles se forment par condensation et on peut retracer aujourd'hui toutes les étapes de la vie et de l'oeuvre des étoiles bien alors d'abord il faut savoir comment ça fonctionne une étoile prenons le soleil tout simplement pourquoi il brille le soleil parce qu'au coeur du soleil il fait très chaud et à 15 millions de degrés le soleil qui est essentiellement composé d'hydrogène l'hydrogène rentre dans des réactions dites de fusion thermonucléaire qui libère une quantité d'énergie phénoménale et ça c'est l'énergie du soleil en tout cas la moitié la moitié de l'énergie du soleil c'est l'énergie libérée l'énergie électromagnétique libérée au coeur du soleil l'autre moitié je ne sais pas le temps de vous en parler c'est évacué par des particules alimentaires qu'on appelle de neutrinos et qui sont bel et bien détectées également par des instruments radicalement différents donc il y a un équilibre à partir du moment où l'étoile fonctionne de cette manière là il y a un équilibre entre sa tendance un petit peu à se dilater sous cette énergie sortante et puis la tendance à se comprimer sous l'effet de la gravité et l'étoile va passer l'essentiel de sa vie dans cet équilibre là et forcément il y a un moment où l'équilibre va cesser puisqu'il va plus y avoir de carburant donc une étoile typique comme le soleil c'est 10 milliards d'années la durée de vie stable donc comme vous vous souvenez le soleil en a 4,5 il est en plein milieu de santé en plein milieu de vie comme nous c'est bon tout va bien et puis il y a un moment où le soleil va se mettre à changer de structure parce que le débit de réaction thermicaire va baisser et dans un premier stade le soleil va se mettre à gonfler à se dilater et le sort final du soleil il est bien compris par les lois d'évolution stellaire dans 5 milliards d'années ça c'est un montage le soleil se sera tellement dilaté qu'il englobera à l'orbite de la terre donc la fin de la terre elle est liée évidemment à la dilatation extrême du soleil la terre finira par fondre dans l'anosphère hyper dilatée du soleil voilà et ça c'est une vraie image astronomique qui montre aujourd'hui une étoile de type solaire en train de mourir lentement en distribuant dans l'espace interstellaire son atmosphère qui finit par se diluer dans le milieu interstellaire et cette atmosphère il y a les atomes de carbone et de l'oxygène qui ont été fabriqués par les réactions thermonucléaires qui vont jouer un rôle chimique important mais sauf que je vous disais tout à l'heure on est poussière d'étoiles il y a autre chose en nous que le carbone et l'oxygène et l'hydrogène il y a le reste le fer etc donc comment comprendre l'origine de ces éléments et bien on a compris que ça se produit dans une autre catégorie d'étoiles plus rare une étoile sur dix mais c'est elle qui joue le rôle essentiel dans l'univers dans la chimie de l'univers ce sont des étoiles très massives qui à la fin de leur vie explosent beaucoup plus brutalement ce sont les fameuses explosions de supernova alors j'en ai déjà parlé non seulement elles sont capables par leur mort cataclysmique de déclencher la naissance de nouvelles étoiles mais surtout elles ont fabriqué dans l'explosion toute la chaîne des éléments chimiques qui sont dans le tableau périodique des éléments voilà et donc ce sont ces éléments qui se retrouvent en nous dans nos corps et dans la table enfin tout effet toute la matière ordinaire est constituée de ces éléments là ce qui a fait dire donc nous sommes poussières d'étoiles c'est pas de la poésie c'est de l'astrophysique bien compris on a l'origine des éléments de la matière atomique ordinaire donc jusqu'à présent donc jusqu'à il y a 20 ans on pensait que c'était la matière universelle mais si j'ai le temps de vous le dire on a découvert quelque chose récemment absolument extraordinaire c'est que cette matière atomique que l'on croyait universelle ne représente au mieux que 5% de la matière totale qu'il y a dans l'univers donc on va se poser la question c'est quoi le reste ? je vais y venir alors maintenant il y a une catégorie d'étoiles encore plus extravagantes une étoile sur 10 000 extrêmement massive ce qui va nous intéresser là-dedans que je vais abréger c'est qu'est-ce qui va se passer au centre de l'étoile ? le centre de l'étoile une fois qu'il n'y a plus de réaction intermucléaire il va s'effondrer sur lui-même ça s'appelle l'effondrement gravitationnel et on a des lois de la physique actuellement connues qui nous dit qu'au-dessus d'une certaine masse critique qui est à peu près trois fois la masse du soleil l'effondrement c'est-à-dire ce qui va faire se contracter l'étoile ne peut pas être arrêté par une résistance à la matière évidemment en mesure qu'elle se comprime elle devient de plus en plus résistante et bien il y a un moment où la matière ne résiste plus à rien et donc les théories prédisent la formation de l'objet le plus extravagant de l'astrophysique où j'ai consacré tant de décennies de travail c'est le trou noir et là on rentre maintenant dans les choses les plus fascinantes de l'astrophysique parce que cette fois-ci on a un objet pour le comprendre il faut oublier un petit peu tout ce qu'on apprend les lois de la physique à l'école il faut passer à la théorie d'Einstein la relativité générale l'espace-temps courbe la physique quantique etc. voilà donc moi je me suis plongé dans ces affaires-là dès la fin des années 70 quand j'ai commencé à faire mes recherches donc très brièvement l'idée de la relativité générale qui est une théorie de la gravitation nous dit que finalement c'est comme si l'espace-temps dans lequel on vit c'est une sorte de tissu alors c'est pas à deux dimensions évidemment mais pour le besoin de la viviation c'est un tissu élastique il est souple donc quand vous avez un corps céleste massif il va engendrer une petite déformation du tissu et au plus il est massif et dense au plus la déformation est grande c'est ça en fait les équations d'Einstein on lit le degré de courbure de l'espace-temps à la force de gravité et finalement nos théories nous disent qu'il y a une situation particulière bon ça c'est un champ de faible gravité comme le système solaire ça c'est un champ de plus forte gravité et il y a des situations dans les fondements gravitationnels où on a carrément au lieu d'avoir une petite déformation on a carrément un trou un puits un puits de gravité un puits ça veut dire quoi ? que si vous franchissez le bord du puits vous ne pouvez pas ressortir donc le bord immatériel du puits s'appelle un horizon des événements pourquoi ça s'appelle l'horizon des événements ? parce que ça veut dire que les événements c'est-à-dire les points de l'espace-temps qui sont dans le puits pour tout observateur qui est à l'extérieur c'est caché derrière quelque chose qui est un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir et cet horizon des événements c'est quoi ? c'est la surface qu'on appelle un trou noir donc le trou noir c'est une zone de l'espace-temps tellement courbé que ça piège la matière et la lumière donc grande question prédition théorique maintenant comment on met ça en évidence par l'observation puisque c'est noir le trou noir il n'y met pas de lumière c'est la grande question qu'on se pose dans les années 70 voilà et donc j'arrive dans cette affaire-là passionné par ces choses-là alors à l'époque on commence à avoir des signatures indirectes on ne voit pas du tout les trous noirs mais on a des signatures indirectes on fait des modèles de chute de matière dans un trou noir etc. plus récemment je vais vite parce que je ne veux pas dépasser trop on a détecté des choses plus directes qui sont des fusions de trous noirs et qui ont produit ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2015 ce que je voudrais raconter c'est un petit épisode un peu plus personnel de mon histoire c'est dans mes grandes aventures intellectuelles en tant que physiciens théoriciens astrophysiciens théoriciens la première c'est en 1978 donc il y a un peu 41 ans où j'ai fait la première simulation numérique permettant de visualiser à quoi ressemblerait un trou noir mais vu vraiment de près ou alors vu de loin mais avec un télescope géant c'est à dire avec une bonne résolution voilà donc je passe sur les détails de cette histoire j'ai fait les calculs numériques les ordinateurs de l'époque cartes perforées etc. bref j'ai publié donc cette première image de trou noir entouré d'un disque de gaz chaud avec des effets de distorsion que je n'ai pas le temps que je n'ai pas le temps de vous expliquer mais c'était la première fois que l'on donnait à voir quelque chose qui un jour pourrait être vu éventuellement en construisant des instruments géants c'est qu'à l'époque d'ailleurs moi-même je ne soupçonnais absolument pas que de mon vivant on puisse effectivement parvenir à construire des télescopes suffisamment vastes pour observer ces choses-là voilà et puis il se trouve qu'il existe des trous noirs absolument gigantesques notamment il y en a un qui est au centre d'une galaxie très lointaine qu'on appelle Messier 87 le trou noir il fait 40 milliards de kilomètres en taille c'est gigantesque mais il est tellement loin essayez de le voir c'est comme si vous essayez de voir à l'œil nu une pièce d'un euro placée sur la Lune donc il faut autre chose il faut des agrandissements extraordinaires voilà et puis donc il se trouve que depuis 15 ans il y a des radioastronomes qui ont décidé de mettre ensemble des radiotélescopes répartis sur la planète entière pour faire un gigantesque réseau donnant l'équivalent d'un instrument unique qui a la taille du réseau et donc ce projet s'appelle l'Event Horizon Telescope voici les télescopes qui ont été utilisés ça est l'équivalent donc en les faisant fonctionner ensemble pour observer le même objet au même moment vous avez l'équivalent d'un télescope de taille planétaire 10 000 kilomètres donc vous augmentez la résolution et ils avaient calculé qu'on arriverait juste à la résolution suffisante pour capter la pièce d'un euro sur la Lune c'est-à-dire le trou noir au centre de la galaxie mais c'est 87 et donc ça a été un des grands moments de l'année 2019 puisque l'image a été effectivement délivrée l'image télescopique a été délivrée en avril 2019 et elle confortait elle confirmait les calculs que j'avais fait 40 années 40 années auparavant vous voyez aussi mon petit pin qu'on m'a donné quand je suis allé à l'université de Harvard pour rappeler un petit peu tout ce travail intérieur au mois de mai voilà cette image fascinante alors c'est un beau moment effectivement dans la vie d'un chercheur de voir une confirmation de calcul que l'on avait fait mais c'était relativement attendu parce que je savais être bien qu'en utilisant correctement les équations de la relativité on devait calculer correctement une image et en plus je me souviens à la fin de mon article publié donc au mois de janvier 1979 donc il y a un peu plus de 40 ans je l'avais dit explicitement peut-être que le premier trou noir que l'on verra un jour c'est le trou noir qui est au centre de Messie 87 bon voilà il se trouve que c'est bel et bien celui-là voilà corrélation avec les simulations numériques une deuxième aventure intellectuelle que j'ai faite qui a suivi de près c'est mon physique théoricien moi ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir des pistes et après une fois que la piste est ouverte c'est d'autres qui travaillent dessus et moi je passe sur une autre piste ça c'est le côté créatif que j'ai toujours cherché dans ce métier là et donc dès que j'ai calculé l'image du trou noir je suis passé à autre chose et j'ai continué à réfléchir sur des signatures des signatures indirectes permettant de détecter des trous noirs et je me suis dit tiens prenons sur le vue d'artiste évidemment prenons un gros trou noir qui ressemble à une galaxie à l'époque ça restait hypothétique mais c'était possible imaginons une étoile qui va frôler le trou noir et bien les lois de la relativité nous disent que dans une zone autour du ah pardon je ne sais pas ça dans une zone autour du trou noir voilà il y a une zone où l'espace-temps est tellement distordue que l'étoile même qui va y pénétrer va être distordue étirée écrasée et détruite finalement et une étoile qui est détruite ça fait quoi ? ça libère du gaz et ça fait beaucoup d'énergie voilà et donc j'avais calculé que l'étoile était aplatie sous forme de crêpes gazeuses qui finissaient par faire une grande flambée de rayonnement les crêpes c'était la flambée voilà donc j'ai pas mal amusé avec ça parce qu'il y a aussi une composante ludique intéressante dans la recherche une poignée d'équations vous prédisez des phénomènes et ces phénomènes là ont bel et bien été observés une dizaine d'années après et donc aujourd'hui c'est une véritable industrie de détecter chaque semaine à peu près ce genre de crêpes stellaires flambées qui se produit dans des galaxies extrêmement lointaines voilà alors on en finit maintenant avec les plus grandes questions les plus compliquées le Big Bang au plus on va s'éloigner dans l'espace et le temps on va explorer des mystères du cosmos de plus en plus profonds et au plus ça va aller à l'encontre de ce que l'on appelle le bon sens le bon sens c'est nous dans notre cerveau notre système de perception qui par l'évolution c'est adapté à notre environnement immédiat et l'environnement immédiat terrestre il n'a rien à voir avec le Big Bang avec l'être noir c'est pas relativiste les vitesses sont faibles dans les vitesses de la lumière les champs de gravité c'est faible etc donc toutes les notions qui émergent naturellement le vrai univers c'est un univers fortement courbé avec des vitesses énormes etc on a du mal à visualiser il n'y a que les équations qui permettent de le faire voilà donc en mesure qu'on va se rapprocher de ces choses là on va avoir des phénomènes de plus en plus étonnants alors ça c'est un champ de galaxies et puis vous savez sans doute que l'une des grandes découvertes du 20ème siècle c'est de s'apercevoir que les galaxies semblent se séparer au cours du temps les unes des autres non pas parce qu'elles bougent elles-mêmes à toute allure c'est parce que l'espace qui les contient se dilate au cours du temps c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers alors un petit peu donc si on en s'avère toujours dans mon tissu à deux dimensions au cours du temps le tissu se dilate donc les objets qui sont dans le tissu ils ont à peu près la même position mais comme si le tissu se dilate et bien on a l'impression que les galaxies s'éloignent les unes des autres voilà donc ça ça date des années 1920 moins d'un siècle alors à partir du moment où l'univers est en expansion la grande question c'est vous remontez le film à l'envers remontant le film à l'envers ça veut dire que dans le passé au contraire l'univers va être de plus en plus petit jusqu'où ça va aller voilà les modèles de Big Bang émergent de cette réflexion là il a dû y avoir un moment dans le passé non pas le passé infini mais un passé fini il va se compter une quinzaine de milliards d'années aujourd'hui comme on le sait où l'univers a commencé alors est-ce que c'est un vrai commencement est-ce que c'est le vrai commencement du temps c'est un peu embêtant d'imaginer un bord temporel ça avait un paradoxe mais au moins on peut dire que l'univers d'il y a depuis des milliards d'années il était très très chaud très très dense donc ce qu'on va appeler le Big Bang qui donne d'ailleurs le terme lui-même il a été utilisé par dérision la théorie de Big Bang a été élaborée essentiellement dans les années 1930 par un bon nom qu'on ne connaissait certainement pas qui s'appelle Georges Lemaitre qui est un physicien beige absolument génial qui a bâti tout ce modèle-là et pendant une décennie personne ne le croyait pratiquement voilà il a fallu attendre des observations pour confirmer ce modèle et à l'époque où il s'était très contesté pour se moquer du modèle on l'a appelé l'inverseur principal on l'a appelé le Big Bang ou le Grand Boom comme si c'était une grande explosion absolument voilà pour ridiculiser parce qu'évidemment le Big Bang n'a rien d'un grand boom et n'a rien d'une explosion c'est beaucoup plus compliqué donc c'est pas ça le Big Bang en général le Big Bang on imagine ça un centre d'explosion un espace pré-existant qui va projeter la matière absolument pas le Big Bang crée l'espace et le temps donc il n'y a pas d'espace pré-existant voilà donc c'est un peu difficile à visualiser intérieurement mais avec les équations il n'y a pas de problème bon on a aujourd'hui ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang le modèle standard du Big Bang nous raconte l'histoire de l'univers à partir d'un hypothétique début du temps qui est probablement pas le vrai temps zéro donc on met en point d'interrogation mais on peut compter le temps en seconde en fraction de seconde puis en année en milliard d'années etc. jusqu'à aujourd'hui et puis après extrapoler même vers le futur avec différentes phases de l'univers donc peu après le Big Bang l'univers est incroyablement concentré donc très chaud très dense c'est un gaz un plasma il n'y a pas d'étoiles pas de galaxies etc. donc l'univers est gouverné par ce qu'on appelle les phénomènes de la physique quantique la physique de l'infiniment petit pour l'instant on n'a que des théories en construction qui ne disent pas grand chose sur cette phase-là j'y reviendrai peut-être à la toute fin très bientôt rassurez-vous après l'univers a connu une ère opaque qui a duré 380 000 ans c'est-à-dire c'était encore un plasma en expansion et la lumière ne se propageait pas donc on ne le verra jamais cet univers au télescope voilà en revanche heureusement pour les astronomes l'univers est devenu transparent et nous sommes dans l'ère transparente et la transition c'est l'origine de la lumière et cette origine de la lumière je vous ai déjà montré tout au début quand j'ai fait ma petite révision du ciel le petit bout que je vous ai montré c'était un petit bout de ce qu'on appelle le rayonnement fossile cette lumière émise il y a quasiment 14 milliards d'années alors que l'univers n'avait que 380 000 ans il reste un rayonnement résiduel aujourd'hui que nous captons dans le domaine des micro-ondes et donc c'est pour ça qu'on a fait ces cartes absolument incroyables cartes 2015 c'est du récent que je vous raconte même si c'était prévu par la théorie où on montre finalement la structure de ce rayonnement fossile avec les grumeaux je vous disais que c'était on trouvait là l'origine de toutes les structures qui allaient se former par la suite il y a une analogie musicale que j'adore beaucoup je suis un passionné de musique pas le temps de vous en parler mais on peut faire en fait on peut utiliser des modes de décomposition harmonique comme on peut décomposer les modes vibratoires d'un instrument de musique pour décrire le jeu d'univers comme si c'était une sorte de tambour cosmique et donc chaque mode vibratoire fondamental en étudiant les corrélations compliquées entre la distribution de grumeaux nous donne des informations sur l'univers sur la nature de l'univers comment il a vibré pourquoi il a vibré pendant combien de temps de quoi il est fait est-ce qu'il est courbé ou pas courbé tout un ensemble de choses voilà et donc on a ces informations incroyablement précieuses depuis quelques années alors dans mes aventures intellectuelles la troisième que je citerai ça a été aussi un bon moment c'est qu'à un moment voilà j'ai développé avec des collègues mathématiciens des modèles ah bah tiens l'animation ne marche pas mais c'est pas grave voilà des modèles je suis appelé des modèles d'univers chiffonné où j'ai importé dans les modèles de Big Bang des résultats nouveaux de la branche de la géométrique c'est pas la topologie qui propose des formes d'espace tout à fait bizarres que j'ai appelé chiffonné et qui créent des illusions d'optique voilà donc voilà ça a été un grand moment parce qu'encore une fois c'était des travaux pendant 10 ans complètement théoriques il mourait l'équation mathématique etc mais on faisait des prédictions des prédictions observationnelles et puis en 2003 il y a eu des observations du réglement fossile il y avait des anomalies bizarres du réglement fossile qui nous a permis de proposer un modèle spectaculaire qui a fait la une de la revue Nature à l'époque tous les journaux en ont parlé on appelait ça le modèle de l'univers ballon de football ce genre de choses bon ça n'a rien à voir avec un ballon de football évidemment bon c'était un bon moment où nous proposions donc une forme très particulière pour notre univers j'en viens j'arrive à la fin rassurez-vous alors finalement toutes ces analyses décomposition du réglement fossile et tout ça nous donnent les paramètres fondamentaux qui régissent notre univers donc qui vont permettre de décrire son histoire son évolution et peut-être son destin futur donc l'âge de l'univers c'est 13,81 milliards d'années là où c'est plus intéressant parce que c'était tout à fait attendu c'est la composition de quoi est fait l'univers pour avoir vibré de façon dont a vibré le tambour cosmique pour rendre compte de la structure du réglement fossile l'univers il est fait de galaxies d'étoiles 1000 milliards de galaxies etc etc et on a eu l'énorme surprise de s'apercevoir comme je vous l'ai dit au début que l'ensemble de toute la matière atomique d'abord la matière lumineuse dans tout ce qui brille les 1000 milliards de galaxies ça ne représente que 1% du total ça veut dire que 99% de la composition du vrai univers c'est pas visible alors qu'ils disent bon il y en a qui disent vous êtes complètement trompé mais pas du tout il y a évidemment la matière non visible on appelle ça la matière noire alors c'est quoi la matière noire il y a une partie de la matière noire c'est à dire qui ne brille pas qui est faite de la même matière que nous c'est à dire des atomes voilà on appelle ça la matière atomique et on sait par différents arguments que ça ne peut pas dépasser 5% au total donc ça veut dire que l'ensemble de toute la matière atomique celle qui est comptabilisée dans la table périodique des éléments jusqu'à il y a 20 ans on pensait que toute forme de matière ne pouvait pas échapper à ça ça ne représente que 5% donc ça veut dire qu'il y a une matière additionnelle matière noire non atomique d'où elle vient elle n'est pas dans la pièce voilà peut-être que le Big Bang l'a produite à haute énergie de la même façon qu'un accélérateur de particules au CERN va créer à haute énergie des particules de matière qui ne sont pas des particules de matière atomique voilà donc on appelle ça la matière noire non atomique on pense que ça représente 27% et il manque encore les deux tiers et c'est là c'est encore plus étonnant les deux tiers qui manquent c'est quoi ? c'est de l'énergie mais c'est plus de l'énergie massique c'est plus de l'énergie concrétisée matérialisée d'une certaine façon c'est une forme d'énergie diffuse dans tout l'espace très diluée qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre et qui représentent les deux tiers de l'univers et c'est cette énergie donc qui gouverne le dessin de l'univers et on a découvert que cette forme d'énergie accélérait l'expansion de l'univers et donc une question qu'on se posait depuis longtemps l'univers est en expansion est-ce qu'un jour ça va s'inverser est-ce qu'il va rentrer en contraction ou est-ce qu'il va se dilater indéfiniment on pense aujourd'hui que ça va se dilater indéfiniment avec en plus une expansion accélérée c'est-à-dire de plus en plus rapidement et là on arrive justement un petit peu aux limites mais les plus fascinantes de nos théories parce qu'on essaie de comprendre d'où elle vient c'est quoi cette énergie et bien l'une des réponses il n'y en a pas qu'une il y a presque autant de réponses que le cher qui travaille dessus et l'une des réponses qui semble les plus élégantes les plus naturelles c'est que cette énergie tenez-vous bien elle vient du vide le vide dans la physique quantique le vide c'est potentiellement tout un petit peu comme dans l'ancienne philosophie chinoise on parle du vide comme le Tao où il y a toute l'énergie donc le vide classique dans la physique classique c'est pas intéressant vous prenez une boîte vous enlevez tout vous enlevez les atomes il ne reste rien il n'y a rien à dire le vrai vide c'est le vide quantique et les lois de la physique quantique vous disent que quand vous enlevez tout dans une boîte irrésistiblement inéluctablement de l'énergie qui va descendre à un niveau fondamental qui est non nul donc il y a bel et bien de l'énergie du vide et c'est pas qu'une vue de l'esprit c'est aussi mis en évidence expérimentalement voilà et ben là on finit maintenant je vais finir avec cette énergie du vide qui est en train de sculpter aujourd'hui les nouvelles théories que l'on essaie de faire c'est bien beau la relative générale de la physique quantique mais il y a un certain moment pour explorer les mystères les plus profonds de l'univers peut-être la nature de l'énergie noire le début de l'univers est-ce que c'est vraiment le temps zéro qu'est-ce qui se passe vraiment au fond d'un trou noir il faudrait mettre les deux théories ensemble et ça marche pas il faut trouver autre chose et donc on est en train de construire de nouvelles théories vous avez peut-être entendu parler si ça vous intéresse la théorie des cordes par exemple c'est l'une des voies possibles puis il y en a d'autres des théories dites de gravité quantique peu importe dans le détail de ces théories l'une des idées de base c'est que dans toutes ces théories le vide quantique joue un rôle fondamental par son énergie mais cette énergie elle fluctue c'est comme si vous avez un jour de fort mistral vous avez une tempête voilà et vous n'allez pas pouvoir décrire l'état de votre océan de façon déterministe à un point donné comment décrire la hauteur de la vague etc non vous allez faire une description statistique probabiliste c'est une métaphore si vous voulez de l'effortuation spontanée aléatoire de l'énergie du vide et on est en train de se dire aujourd'hui mais finalement on va remplacer peut-être le point d'interrogation c'était le vide avec son énergie et cette énergie fluctue en permanence et chaque fluctuation de l'énergie du vide ben une fluctuation d'énergie ça peut produire un espace temps matière c'est-à-dire un univers et on arrive aujourd'hui donc je passe cette étape-là sur les nécessités de la gravité quantique à l'idée du multivers c'est-à-dire c'est l'une des idées les plus originales qui n'est absolument pas garanties parce que ça repose sur des théories encore spéculatives qui ne peuvent pas être testées expérimentalement c'est l'idée que justement la fluctuation de l'énergie du vide c'est ça je vous l'ai montré j'espère que ça va marcher voilà comment évolue le vide à une fraction de seconde infinitésimale ça produit une sorte de paysage ce sont les états différents de l'énergie du vide chaque état de l'énergie du vide c'est potentiellement la transformation de l'énergie en un espace-temps matière c'est-à-dire un univers donc ça veut dire que maintenant notre univers celui dont vous avez parlé jusqu'à présent et que l'on croyait unique ne serait qu'un point du paysage fond d'une vallée par exemple tous les autres points sont dans d'autres univers et on a une multiplicité pas infinie mais gigantesque donc d'ensemble de l'univers tous nés de façon spontanée aléatoire par les fluctuations de l'énergie du vide quantique et par le hasard des choses tous les univers ont des lois de la physique différentes donc nous nous sommes des univers qui par la force des choses nous permettant d'exister il a certains paramètres très fixés particuliers pas par une intelligence divine ou autre enfin ce n'est pas interdit de croire si vous voulez mais ça sort du champ scientifique toutes les autres possibilités sont réalisées des univers complètement vides des univers qui sont infinis qui sont finis qui sont en expansion contraction qui sont remplis de trous noirs ou pas de trous noirs pas d'étoiles alors il n'y a rien de tout les conditions alors ça pose des questions philosophiques évidemment la seule condition pour que nous existions nous nous en tant qu'être humain mais c'est pas le ver de terre ou le lapin ferait le même raisonnement c'est la chimie du complexe pour avoir la chimie du complexe c'est la chimie du carbone pour faire du carbone il faut des réactions intermucléaires dans les étoiles pour faire des étoiles il ne faut pas que la gravité soit trop forte sinon vous fabriquez directement des trous noirs si elle est trop faible vous ne contractez pas les nuages intercellaires vous ne fabriquez pas d'étoiles donc ça fait tout un ensemble de conditions pour que nous existions ces conditions sont réalisées aléatoirement dans un point de ce paysage elles ne sont pas réalisées dans les autres univers du multivers donc voilà un petit peu le type de réflexion finalement un petit peu au-delà de la science de nature un peu métaphysique que nous développons aujourd'hui grâce à l'exploration de ces théories et on ne répond toujours pas à la question fondamentale qui est la plus profonde de toutes et nous dans tout ça le cerveau humain qui pense voilà comment est-il équipé vraiment finalement est-il équipé vraiment pour comprendre cet univers qui normalement devrait complètement le dépasser on peut être effectivement émerveillé d'une certaine manière il y a parfois une leçon de modestie et d'humilité nous nous sommes des poussières dans l'univers mais de par notre capacité à penser l'univers non seulement on pense un seul univers le nôtre qui est gigantesque qui normalement devrait nous écraser c'est la vieille leçon de Pascal aussi le roseau pensant dans l'univers mais on est même capable de penser des univers dans lesquels nous n'existerions pas dans la théorie des multivers donc ça c'est le grand mystère de la conscience qui pose évidemment une quantité de questions voilà auxquelles nous ne sommes pas loin de répondre parce que ça sort du champ de la science si vous permettez voilà je vais juste finir finalement vous voyez dans ce travail dans ce travail que j'ai pu faire en tant que physicien théoricien c'est un voyage intellectuel alors c'est un voyage immobile d'une certaine façon essentiellement dans un bureau on réfléchit enfin au bureau chez soi n'importe quand on rêve rêve éveillé rêve nocturne etc. on a des idées mais finalement c'est quoi ? c'est une aventure extraordinaire parce qu'on a un espace inconnu à explorer donc c'est comme une exploration où cette fois-ci on ne va plus être immobile on va se déplacer il y a des limites aussi limites de la connaissance limites de nos capacités intellectuelles on se confronte à ces limites on va essayer de les dépasser en sachant qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser il faut un engagement total également solitude endurance persévérance vertu du silence tout ça transformer également la peur que l'on peut avoir en exaltation le silence éternel les espaces infinis m'effraient disait Pascal beaucoup de gens ont cette réaction devant l'immensité de l'univers ça leur fait peur on ne veut pas en parler on ne peut pas penser au contraire il faut transformer ça en enthousiasme c'est ça et puis aussi un truc fondamental qui envoie de disparition aujourd'hui dans notre société aujourd'hui c'est la prise de risque voilà on n'a pas d'assurance et pas de garantie comment réussir quand on explore une voie nouvelle et c'est ça qui est exaltant également dans ce métier et on est soumis aussi au regard de la communauté les critiques tu ne produis pas assez d'articles ceci cela parce qu'on est en train de travailler sur un truc complètement nouveau ainsi de suite voilà donc voilà tout ça fait pardon voilà voilà il y a quelques mots ici typiques dans le cloud de tous ces facultés qui sont mises en oeuvre dans ce profond travail que nous essayons modestement de faire pour décoder l'univers je ne sais pas regarder ma montre je suis sûr que je vais passer merci merci Merci.